A 8h45, l'instant écho, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors pour cette première chronique écho de la rentrée, qu'est-ce que vous nous avez réservé en termes de paiement et de nouveaux moyens de paiement ? Eh bien c'est très pratique aujourd'hui, Katharina, parce que quand on rentre de vacances, qu'est-ce qu'on reçoit ? Sa facture de carte de crédit de son séjour et parfois il y a une petite surprise désagréable parce qu'il y a une dépense dont on ne se rappelle pas ou alors un montant un peu plus élevé que ce qui est prévu. Et donc on peut contester une transaction et dans le jargon ça s'appelle un chargeback. Oui, ça parle à plusieurs d'entre nous peut-être. Il faut quand même une bonne raison pour contester ce genre de transaction, Thibaut. Oui voilà, donc il faut le faire quand il y a un vrai problème. Si vous avez juste changé d'avis après avoir commandé un truc sur internet, il ne faut pas utiliser le chargeback. Mais c'est une arme qui est très très puissante parce que si vous prenez des cas un peu différents, des cas classiques que sont vous avez été victime d'une fraude, ce n'est pas vous qui avez commandé, vous n'avez pas reçu le bien. Il y a des cas quand même très intéressants. Par exemple, vous avez commandé des meubles et le commerçant tombe en faillite, eh bien vous allez être remboursé grâce au chargeback. Ou alors le commerçant vous dit il n'y a pas de problème, je vais vous rembourser, mais ça met du temps. Eh bien là, le chargeback peut vous aider aussi. Par exemple, tous les gens qui avaient des vols remboursables qui ont été annulés à cause du Covid, donc les compagnies aériennes ont annulé, donc vous avez droit au remboursement, eh bien ceux qui ont utilisé le chargeback ont été remboursés beaucoup plus vite que les autres. Donc c'est un mécanisme qui est plus efficace et plus puissant qu'un recours à aucune plainte, quoi. Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans le mécanisme, ce qui se passe, c'est que quand vous faites la contestation, eh bien l'argent est retiré du compte du commerçant, vous allez être en principe remboursé dans les 30 à 45 jours, et c'est au commerçant de contester, de dire non, 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 vous n'avez pas droit à un remboursement parce que j'ai livré ce que je devais livrer. Et donc c'est une arme très puissante parce que c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas déjà payé, et c'est au commerçant de faire la démarche. En pratique, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut demander un chargeback ? Alors en fait, il faut le faire auprès de celui qui vous a vendu la carte, donc en Belgique, c'est généralement votre banque, et la plupart des banques belges vont vous diriger vers un site qui s'appelle macarte.be, et c'est là que vous pouvez introduire votre contestation en ligne. Alors une fois de plus, ils vont d'abord vous demander d'essayer de contacter le commerçant d'abord, et vous avez jusqu'à 180 jours pour le faire, donc c'est assez pratique. Donc c'est un processus qui est lié à Visa ou Mastercard, ou c'est indépendant ? Enfin, je ne vois pas très bien comment ça fonctionne concrètement. Voilà, ce sont des règles liées au réseau de carte de crédit, donc Visa, Mastercard, American Express, les banques, en fait, il n'y a pas de grande différence entre les banques. Ce qui change entre les banques, c'est qu'en plus des possibilités de chargeback, donc de contestation, elles vont rajouter des couches d'assurance, par exemple perte de bagage, etc. Mais donc c'est bien deux domaines bien séparés. Donc ça fait un surplus de travail, j'imagine, pour les commerces et les banques, comment on gère ça en pratique ? Voilà, et donc ça c'est justement là où il y a même des sociétés aujourd'hui qui se sont créées, et qui se spécialisent dans ce processus, parce que justement, elles permettent de soulager et les commerçants d'un côté et les banques de l'autre, puisque ça requiert beaucoup de travail. Donc il y en a une, par exemple, qui s'appelle Chargeback 911. Alors il publie même des petits bouquins, j'en voyais, le chargeback pour les nuls, parce que c'est très utile pour les commerçants aussi, parce qu'effectivement, avec d'une part le commerce en ligne et d'autre part le Covid, les montants de Chargeback ont explosé. Et donc pour les commerçants, c'est un risque aussi, parce que si elles ne contestent pas les Chargeback, ça veut dire qu'elles peuvent être victimes elles-mêmes de fraudes ou de consommateurs de mauvaise foi, parce que ça peut être des deux côtés. Je sens que vous avez un très bon exemple à nous donner. Alors une petite anecdote pour finir, c'est dans le monde de l'élevage du cheval. Alors vous savez, on paye des saillies à des étalons, etc. Et donc un jour, une saillie qui avait été payée par Chargeback, l'étalon n'a pas pu fournir. Et donc du coup, les propriétaires de la Jument ont été remboursés grâce au Chargeback. Ah bah voilà, comme quoi, ça peut servir à tout le monde. Merci beaucoup Thibault, c'était la chronique éco.